Musique Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo donc c'est encore un crash test maquillage mais cette fois-ci juste sur une palette, j'ai déjà fait mon teint la fameuse palette Sananas qui est comme ceci, voilà voilà donc je l'ai reçu hier là on est donc dimanche je filme la vidéo ce début d'après-midi et je vous la pose juste après donc sur mon teint, j'ai mis le fond de teint The Ordinary comme ceci, voilà le The Ordinary j'ai mis ensuite mon anti-cerne de chez Benefit voilà voilà, j'ai mis ma poudre Airspun comme ceci je vous la montre à l'envers, ça n'a pas d'importance j'ai mis ensuite le fameux bronzer Kiko que j'essaye de terminer pour l'instant donc voilà qui est vraiment joli mais j'aimerais quand même le finir parce qu'il date, c'est une édition limitée et en blush, j'ai mis le Kiko voilà, comme ceci qui est trop beau franchement, c'est un vrai coup de coeur je suis trop contente de l'avoir acheté au départ, j'hésitais je l'avais acheté plus pour la vidéo et pour finir, je suis super contente donc voilà alors en plus, j'ai acheté en commandant ma palette Sananas j'ai acheté le nouveau anti-cerne de chez Zoéva ça, je ne l'ai pas encore testé je le garde pour mon prochain crash test de maquillage ainsi, j'aurai déjà un nouvel anti-cerne voilà alors pour tout vous dire la palette Sananas au départ, je n'étais pas emballée par l'acheter je n'ai pas acheté la première en fait, qui s'est épuisée très très vite là, apparemment, ils avaient fait un plus gros stock donc d'ailleurs, elle a resté presque toute la journée elle était en rupture de stock mais dès que vous s'actualisiez à chaque fois, elle revenait en fait parce que moi, plein de fois, je me suis dit bon, je l'ai loupée donc pour finir, après, j'ai quand même réussi à l'avoir donc du coup, voilà et le lendemain, ils l'ont remis aussi un peu en stock parce qu'apparemment, ils ont eu une deuxième livraison mais qui apparemment était la dernière il n'y aura plus de restock donc je préférais par contre pour parler du packaging en fait, il est très joli mais je préférais l'autre qui était un peu plus rosé ici, il est un peu plus brun donc après, question couleur je pense que je préfère un peu celle-ci mais je l'ai vraiment commandé à la base pour vous faire plus une revue parce que je sais que tout le monde attend cette palette avec impatience et du coup, je me suis dit en même temps, moi, je vais la tester parce que bon, j'ai pas que j'aime pas sa nanas je la suis donc je l'aime bien mais je n'ai pas forcément envie d'acheter ces palettes je ne sais pas pourquoi il ne faut pas chercher à comprendre des fois je ne me faisais pas plus envie que ça après, celle-ci franchement, la pub qu'ils en ont faite elle avait un make-up vert sur ses yeux à mon avis avec un de ces deux fards-là d'ailleurs je vous montre les blonds ici et du coup, je me suis dit franchement, c'était vraiment un très très beau make-up bon après, je ne sais pas maquiller comme elle mais à mon avis, elle s'est fait maquiller pour les photos donc du coup, je ne pense pas pouvoir reproduire ce maquillage mais je trouvais du coup que les teintes étaient super belles et qu'elles allaient aller bien avec mes yeux verts par contre, je vais retirer le petit film la couleur qui me fait je ne sais pas si vous la verrez bien ici mais elle ne ressort pas du tout de la même façon à la caméra c'est dingue c'est fou enfin la couleur ici, je trouve qu'elle fait un peu tâche dans la palette en fait c'est un orange rose enfin plus orange, fluo donc je ne sais pas du tout lui qu'est-ce que j'en ferai mais bon voilà on va voir déjà ce que je vais faire, c'est swatcher parce que du coup, je n'ai jamais eu de fard à paupières de chez Sephora en fait je n'ai jamais acheté de palette non, je ne pense pas que j'ai de palette de chez Sephora alors j'avais entendu que c'était un peu grimeux bon, j'ai quand même repassé quelques fois moi pour j'essaye les lumineux là donc déjà sur les doigts, ça donne ça sur la main, ça donne ça alors c'est bien par contre le fard ici celui-ci qui s'appelle l'oratitude, c'est ça ? ouais j'ai dû repasser à deux fois pour avoir cette cette couleur enfin cette pigmentation du moins donc voilà après la couleur ici, elle est trop belle elle a des reflets c'est la wow donc c'est le cas de le dire elle est wow elle a des reflets magnifiques et le vert, j'aime beaucoup après il y a le Sabah qu'on entend beaucoup parler qui est vraiment très beau de fait on va le mettre à côté ah oui, c'est une très belle couleur franchement c'est rien que pour ces deux verres là je dois racheter la palette en fait maintenant je les teste les deux verres sont canons je ne les ai pas du tout dans d'autres palettes donc ça c'est génial à première vue, c'est pas mal je ne sais pas pourquoi je n'avais pas envie de pour ça j'aime beaucoup Sananas, je la suis je trouve que c'est une très jolie femme mais je ne sais pas je n'avais pas envie de tester la palette et ça ne va pas dire que je l'ai loupée ou que j'ai regretté la première je me suis dit je l'ai loupée ou quoi, non je n'avais pas du tout je ne sais pas des palettes comme ça qui sortent vous les voyez ou vous dites ah je les veux je les veux et puis pour finir il y en a qui sortent vous ne les voulez pas et celle-ci faisait partie je ne vais pas dire de mon anti-haul mais pas de ma wishlist en tout cas et puis je me suis dit 20 euros parce que j'avais les 10% ça m'a remmené à 24 euros or qu'à la base elle était à 24 euros d'ailleurs Sananas l'avait annoncé aussi à ce prix là et pour finir elle était à 26,99 au lieu de 24,99 donc j'ai mis ma base NYX comme d'habitude et donc du coup moi j'ai eu les 10% mais bon j'ai eu 4 euros de frais de port donc voilà dans l'autre c'est pour ça que je me suis pris le produit Zoéva en plus je me suis dit quitte à user mes 10% et en plus à me taper des frais de port autant prendre un produit en plus ainsi j'avais 10% aussi sur Zoéva qui a exclu des marques du coup je me suis dit pourquoi pas alors par contre le miroir il est il est génial voilà ah ben me voilà en retour donc si vous voyez où est-ce que je me regarde de temps en temps donc je vais prendre un de mes pinceaux de chez Beauty Bay un pinceau estompeur pour mettre la couleur de transition alors je ne sais pas du tout j'aimerais bien utiliser les verts et le wow est trop beau aussi alors je ne sais pas ce que je vais utiliser je pense que je vais d'abord utiliser c'est comment bé jaune bé jaune c'est très bizarre comme nom celui-ci donc voilà que je vais mettre dans mon creux de paupière ah les mattes on entend on voit gaouille ou pas non je ne sais pas quoi non les mattes sont pas mal regardez ça la pigmentation alors comme je vous disais moi je préférais la couleur de la première question packaging bon ça c'est une question de goût après les couleurs je les aime trop à part je vous dis l'orange là il s'appelle comment lui yes you can je ne sais pas ce que ça veut dire c'est une couleur que moi j'ai du mal c'est plus pour marion qu'améléon à mon avis ce serait plus son style moi je ne sais pas ce que j'en ferais par contre j'ai vu elza make up qui avait fait un un maquillage avec cette palette et elle l'a mis en ras de cils en ras de cils franchement il donnait pas mal en tout cas les mattes ils sont bien pigmentés pour le prix de la palette c'est quand même pas mal après c'est pas les métallisés ne sont pas aussi crémeux que des Natasha Denona ou des Anastasia Beverly Hills mais c'est le double du prix aussi donc il y a encore je parle pour Anastasia pas pour Natasha après j'aurais bien voulu acheter les pinceaux mais franchement c'était 70 euros ça par contre c'était pas dans mon budget pour l'instant avec mes 10% j'aurais eu les 7 euros en moins qui me seraient revenus à 63 après c'est pas cher ça fait même pas je sais plus combien il y en a de pinceaux mais ça fait je sais plus si c'est 6-7 euros le pinceau je pense même pas que ça fait 6-7 euros le pinceau je pense même si c'est pas une histoire comme 5 euros donc ça revient vraiment pas cher si vous avez besoin de pinceaux c'est juste que moi c'était pas le moment donc c'est que j'ai acheté des pinceaux il y a pas longtemps donc du coup après pas autant mais ils étaient canaux les pinceaux franchement déjà la première fois c'est la seule chose qui m'avait fait envie c'était les pinceaux après j'avais vu des mauvais retours sur Sephora d'ailleurs apparemment elle a pris en compte les mauvais commentaires parce que justement elle a dit que elle avait vu aussi les mauvais enfin certains mauvais retours et que du coup ils avaient amélioré certaines choses donc du coup je regrette encore plus de pas avoir pris des pinceaux cette fois-ci mais bon voilà c'est pas grave mes pinceaux Zoéva font tout autant l'affaire c'est juste que je dois les acheter par une pièce c'est la tempête je viens de voir des feuilles volées au dessus de ma porte qui sont au sol donc j'imagine même pas la bourrasse qu'il m'y a d'abord je suis ravie j'ai horreur de ce temps j'ai horreur de ce temps j'habite à côté des bois moi donc s'il y a un arbre qui tombe il tombe sur ma maison et à côté des arbres c'est mes chambres en fait donc c'est la chambre de mon fils c'est la chambre de moi et mon mari et donc j'ai toujours peur surtout sur la chambre de mon fils qu'il y ait un arbre qui tombe donc la maison passe encore on est assuré donc voilà voilà franchement c'est pas mal vous voyez la pigmentation alors ensuite je vais utiliser quoi après je suppose que c'est comme je vais quand même essayer au pinceau pour voir si c'est pas comme les fards Natacha des nonas si on peut les utiliser au pinceau je vais laver mon pinceau Sigma voilà dans mon truc AliExpress parce que j'ai pas encore lavé mes pinceaux on est dimanche mais je dois les faire après et comme là je vais me dépêcher à vous tourner la vidéo alors je vais utiliser le fard Hakuna Matata c'est un de ses dessins animés préférés apparemment et c'est un dessin animé que j'aime beaucoup aussi d'ailleurs moi je suis fan de Disney donc il y a beaucoup de de Disney que j'aime donc je le mets aussi en creux mais en dessous du fard que je viens de mettre enfin en dessous l'autre je l'ai monté beaucoup plus haut celui-ci le pinceau est plus fin donc je le mets entre ma paupière mobile dans mon creux et en dessous de l'autre fard en fait j'aurais bien voulu acheter la base P.Louise pour faire des make-up un peu plus dessiné mais les frais de port c'est déconné je crois que c'est un site anglais donc pour les frais de douane enfin les frais de douane pour l'instant normalement on n'en a pas parce que vu que l'Angleterre est sortie de l'Union Européenne mais à mon avis on va choper des frais de douane en Belgique mais pour l'instant c'est pas encore le cas je crois qu'ils sont en train de faire passer des accords donc logiquement on peut encore commander pour l'instant donc voilà voilà et ensuite je vais tester le fard Waou donc là mon pinceau est lavé c'est le 134 de chez Zoéva je vais tester le Waou au pinceau donc le Waou c'est celui-ci et celui-là donc là ça a l'air de bien prendre en tout cas je vais le mettre ici en coin interne il a des reflets dorés rose il est trop beau ce fard apparemment la loge de Gabriel elle dit qu'il y a un fard je sais pas c'est lequel je sais pas je me souviens plus c'est lequel qui lui par contre swatch mal après j'ai pas swatché tous les fards donc il est vraiment canon ce fard il a de ses reflets et au pinceau ça va après à mon avis ce serait plus intense au doigt mais c'est bien qu'on ne soit pas forcé à mettre ses doigts dans la palette j'aime bien parce que c'est plus pigmenté mais c'est jamais très hygiénique il faut se laver les mains toutes les 30 secondes voilà et je vais tester alors j'hésite entre le Sabah ou l'autre l'Africa on va essayer l'Africa je vais le mettre au doigt par contre celui-là je trouve qu'il va bien se mélanger avec donc je vais le mettre sur le reste de ma paupière mobile plus au milieu j'essaye de mélanger un peu il est calon ah mais j'aurais mieux fait le moteur franchement je m'aimais la palette je le sens bien je m'étais dit si j'aime pas je la revendrais sur Vinted à mon avis je la revendrais assez facilement et j'avais dit à mon mari de toute façon je vais être étonnée parce que lui il n'est pas pour il n'aime pas sa nana déjà donc du coup il n'était pas forcément emballé que j'achète sa palette ensuite mon truc pour le pinceau c'est pas mal je ne sais pas si vous voyez je vais m'en rapprocher pour que vous voyez bien alors je vais essayer de mettre la poney celui-ci avec un gros pinceau estompeur mais cette fois-ci plus en dessous du sourcil ça éclaircit et ça nettoie un peu mon make-up je trouve sans remettre de matière je repasse mon tout premier pinceau qui était avec le fard beige jaune enfin oui beige jaune c'est un mélange les deux en fait ils ont mis le début de enfin non ils ont mis b-e-i puis jaune b jaune je ne sais pas ce que ça veut dire j'hésite quand même je crois que je vais mettre le le sabbat mais en dessous en ras de cils en fait j'hésite je ne sais pas ce que ça va donner mais j'avais trop envie de tester ces deux fards-là donc du coup c'est ce que je vais faire donc là je prends un Sigma je ne sais plus en combien parce qu'en plus ça s'efface un E20 comme ceci petit nettoyage donc ça pour ras de cils après j'aimerais bien acheter un pinceau beaucoup plus fin que celui-là parce qu'il n'est pas très pratique et on va essayer donc le fard ça va ici je mets mon doigt dans la palette au passage au pinceau on a vu celui-ci c'est pas la meilleure bien que et il n'est pas très poudreuse par contre c'est très bien franchement après celui-ci je ne suis pas sûre que ça soit la meilleure façon de l'utiliser je pense que ça serait mieux au doigt sur la paupilla mobile mais après je ne trouve pas salé en dessous je pense que j'aurais dû l'utiliser au doigt et bon pour faire le rat de cils au doigt ça aurait été chaud je vais mettre en coin interne alors est-ce qu'il y a un lumineux ça ça manque par contre à la palette j'aurais bien voulu un lumineux genre highlight pour éclaircir le coin interne du coup je pense que je vais prendre le wow c'est pas celui-là que j'aurais forcément mis mais bon on va mettre celui-là par contre celui-là il se travaille super bien avec ce pinceau de chez Rialtechnique ce phare le wow il est génial c'est dingue les reflets qu'il a et pareil pour le Africa franchement après celui que j'ai mis en rat de cils il faudrait l'essayer sur la paupière mobile je vais le remonter un peu ici parce que je trouve ça pas mal une petite démarcation là et je vais un peu atténuer ici c'est pas mal j'aime beaucoup mais franchement je préfère même ces palettes-là que celles de chez Kiko j'avais jamais testé après la palette va vite se dégueulasser ça ça va moins me plaire là c'est déjà tout dégueulassé ici je sais pas si vous voyez en fait le phare là il est très il est hyper hyper pigmenté mais lui il a l'air très poudreux parce qu'en fait il se barre dans la palette alors lui par contre c'est pareil je sais pas comment je vais l'utiliser c'est pas le genre de couleur que moi j'utilise donc voilà et le fameux je vous disais le orange mais il ressort très bizarre à la caméra on lève là juste ici il faudra que je regarde quand je vais regarder la vidéo parce qu'il ressort vraiment pas comme il doit j'ai l'impression c'est fou ça donc voilà une partie déjà des swatchs et bon vous les aurez vu partout on la voit partout dans la palette et donc vous voyez c'est deux fards dès qu'on y chipote ici et l'autre il est là il dégâle toute la palette en fait je suis deg c'est une gâte ça m'énerve c'est bon ça va me saouler je la frotterai plus tard ça va trop m'énerver donc voilà hop ce que je vais faire c'est mettre mon crayon et mon mascara j'hésite parce que je ne ferai pas un rat de cils avec le noir mais je n'ai pas pris mon non je n'ai pas pris mon pinceau pour donc je ne vais pas le faire ce que je vais faire c'est déjà de toute façon voilà le swatchier moi j'ai swatchier avec l'autre on va le mettre là il n'est pas si pigmenté première vue le noir après moi j'aime bien mon liner j'utilise rarement un couleur enfin un noir de palette pour faire mon liner voilà je me mets plein les pattes oh ma palette est toute dégueu regardez moi ça je suis dégoûtée bon mais voilà pour cette petite palette ça nana je vais mettre mon crayon mon mascara et on se retrouve tout de suite voilà voilà j'ai remis mon enfin j'ai mis mon mascara donc le paradise esthétique qui s'en va juste ici mon crayon cintia rolli comme d'habitude qui est presque fini qui est même fini à mon avis un rouge à lèvres de chez Too Faced en teinte Sunday Funday un magnifique nude presque aussi beau que celui de chez Sephora mat celui de chez Sephora et crémeux voilà voilà et pour en revenir à cette palette de chez Sananas enfin de chez Sephora avec Sananas ça serait mentir que de dire qu'elle est qu'elle est à chier en fait elle est top franchement pour le prix elle est vraiment vraiment pas mal je ne regrette pas après il y a les deux phares que je vous ai dit donc le que je mette la palette en l'endroit le Family et le Yes You Can donc celui-ci et celui-ci qui sont des phares beaucoup plus flash moi je ne sais pas encore comment je vais les utiliser à mon avis comme Elsa Makeup je vais les mettre en rat de cil et les deux verres ici sont magnifiques c'est Africa et Sabah donc ces deux là ils sont canons le Wow il a des reflets géniaux franchement il a des reflets d'ailleurs il a des paillettes dorées en fait dedans il est magnifique ce phare franchement j'aime trop je ne sais pas si vous voyez bien le rendu du phare à la caméra mais il est canon franchement je ne suis pas du tout déçue pour le prix je ne dirais pas je ne sais pas que ça vaut mes Natasha Denona ou mes Anastasia Beverly Hills mais pour celles qui ont un petit budget 26,99€ c'est une magnifique palette et vous pouvez faire des make-up de soirée des make-up super nude donc je crois que ça peut aller à tout le monde franchement elle a fait une belle palette je ne me souviens plus exactement des teintes de la première mais à mon avis je crois que celle-ci est plus facile à porter il me semble après que je regarde la première mais de toute façon elle est épuisée donc c'est réglé la première et celle-ci peut-être qu'elle reviendra en stock parce que des fois ils disent ça et puis pour finir quelques jours après mais déjà elle arrive dans les magasins chez Sephora pardon demain 18 donc du coup voilà pour moi vous aurez vu plein de revues avant et vous saurez que vous pouvez foncer franchement pour le prix foncer cadeau de Saint Valentin ou trouver des excuses mais vous pouvez l'acheter franchement elle est bien elle est bien j'avais des a priori quand c'est des je sais pas pourquoi mais quand c'est des youtubeuses qui font des collaborations ou quoi j'ai toujours un petit un petit un petit moment d'hésitation pour acheter ou quoi donc contrairement à ceux qui foncent moi non c'est moins mon truc et franchement je suis pas déçue donc ça me donnera peut-être envie d'acheter plus de collaborations donc voilà voilà très contente de ma petite palette j'espère que ce petit make-up vous aura plu et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo ciao ciao ciao